bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux donc dans la vidéo précédente nous avons vu que le gouvernement allemand a changé et qu'il ya des nouvelles élections pour le hashtag et nous allons reprendre là donc pour cet été 1932 il faut vous imaginez que c'est un été caniculaire il fait très chaud et c'est la sécheresse si vous vous souvenez bien dans la vidéo précédente l'allemagne a eu un hiver très froid et généralement qui dit hiver très froid dit été très chaud donc le 9 juillet fin de la conférence de lausanne vu dans la vidéo précédente c'est une conférence pour parler encore des réparations allemandes lors de cette conférence l'allemagne obtient l'engagement des américains et des forces alliées qu'elle ne doit plus payer de réparation de guerre sauf donner un dernier versement de 3 milliards de marque or le chancelier von papen qui est sur place pour les accords dira à l'issue de la conférence de lausanne j'ai dit à mcdonald et erio vous devez me donner un succès politique étranger car mon gouvernement est le dernier gouvernement bourgeois d'allemagne après moi il n'y aura que des extrémistes de droite et de gauche mais ils n'ont pas cru et je suis rentré de lausanne avec un succès partiel en premier lieu je devais le signer car sinon la conférence aurait abouti à un échec complet et l'allemagne aurait été confronté un vide économique nous avons également été confrontés aux élections du reich tag et j'ai dû essayer de tirer le meilleur parti de la situation et aljamarchage dira de cette conférence également dès le premier moment après que les réparations ont été déterminés en 1921 environ j'ai combattu cette absurdité en arguant que la réalisation de ces réparations plonger le monde entier dans le chaos économique je les combattus et au fil du temps j'ai réussi à convaincre les habitants de presque tous les pays que c'était une pure absurdité par conséquent en juillet 1932 si je ne me trompe pas le chancelier du reich d'alors pappen était en mesure d'apposer sa signature sur un accord à lausanne qui réduisait les réparations à une somme de 3 milliards et qui de facto annulait totalement les réparations le 9 juillet goebbels parle à berlin devant plus de 200 mille personnes à partir du 12 juillet goebbels entreprend une tournée de conférences dans la région de la roue et nous le verrons par la suite ce voyage comportera beaucoup d'incidents avec les communistes la roue étant essentiellement communiste le 17 juillet 7000 s et s traversent les quartiers rouges d'altona en prusse donc c'est à l'ouest de hambourg et cela sera connu sous le nom du dimanche sanglant d'altona donc le défilé du nsdap passe par les quartiers rouges cela finira en émeute la police qui au milieu est débordée et tire dans le tas il y aura 17 morts 59 blessés graves et une soixantaine de blessés légers et il y aura une centaine d'arrestations il y aura la propagande du nsdap qui dira que des tireurs bolcheviques étaient sur les toits et au terme de la procédure d'enquête quatre communistes seront condamnés à mort pour assassinat collectif ils seront décapités un certain heinz newman qui est chef de groupe communiste avait reçu l'ordre de se rendre à la manifestation mais sans armes et il n'a pas obéi et lui partera en exil en urss où stalin le fera exécuter en 1937 son épouse sera déportée au goulag et remise à la gestapo après le pacte germano soviétique et elle sera internée en camp de concentration mais d'après les rapports c'est bien la police qui tuera le plus grand nombre de personnes lors de cette manifestation donc dans les morts il faut savoir qu'il y a des membres du nsdap et des communistes mais également des civils qui se trouvaient dans la rue à ce moment là juste après la manifestation dans le courant de la journée du 17 au 18 juillet le chancelier von papen interdit toute manifestation le 20 juillet le chancelier du reich von papen émet un décret d'urgence déclarant la loi martiale et révoquant le cabinet de l'état libre de prusse le président autobron est destitué severing ministre de l'intérieur est destitué en riche hirtziffer vice-président est destitué albert grézinski le préfet de police est destitué ainsi que son adjoint est le chef de la police von papen s'auto proclame commissaire du reich en prusse et la plupart des hauts fonctionnaires sont révoqués les communistes appellent à la grève mais aucun parti ne les suit et leur disent même de se calmer pour que les élections législatives puissent se faire le 31 ce qui calmera les communistes le nsd ap est content de ce coup de force rover chef du nsd ap du oldenbourg promet aux gens que lorsqu'il clair prendra le pouvoir ces salopards donc il parle du gouvernement prussien seront pendus et se balanceront au bout de leurs cordes jusqu'à ce qu'ils aient été bouffés par les corneilles il se peut que ce soit barbare mais j'incite chacun à réfléchir si il veut les rejoindre sur la potence le 23 juillet le chef de la délégation allemande rudolf nadolny prend des positions très fermes envers la france exige un règlement immédiat de la question de la légalité des droits en matière militaire la conférence de genève sur le désarmement avait commencé depuis quasiment deux ans et à chaque fois ils se rencontraient et là il ya un coup de gueule de l'allemagne parce que aucune autre grande puissance ne respecte les accords de versailles et l'allemagne leur dit en gros soit vous désarmer comme nous soit on se réarme pour être à votre niveau bien que l'allemagne avait reçu quelques miettes ici et là là les allemands en ont marre que les choses traînent le 26 juillet en prusse levée de l'état d'urgence proclamé le 21 juillet pour assurer l'ordre public la police se fait aider par la sa et la ss il y a également un discours à la radio du général kurt von slasher qui parle de la conférence de genève sur le désarmement et il dira si la conférence de genève sur le désarmement n'accorde pas à l'allemagne l'égalité des droits en matière militaire celle ci reprendra d'autorité sa liberté d'action le 27 juillet en une seule journée hitler parle dans le brandenbourg à une foule de 60 mille personnes puis à pose d'âme devant quasiment 50 à 60 mille personnes et il termine la journée au stade de grunewald à berlin devant 120 mille personnes donc pour ce mois de juillet il est dit qu'hitler fera ses tournées également en avion comme précédemment et pour ce mois de juillet il fera quasiment une cinquantaine de villes le 28 juillet ou du moins pour cette fin juillet albert spire reçoit sa première commande architecturale du parti nazi il doit rénover le nouveau siège social du district nazi à berlin il n'a pas encore rencontré officiellement icler il l'a juste vu de loin dans les meetings et lors de déplacements d'icler le 29 juillet motion de soutien à icler de nombreux représentants des milieux d'affaires allemands qui considèrent avec satisfaction que ses projets économiques sont parfaitement compatibles avec les leurs en prusse le ministre de l'intérieur france brach qui a été mis en place par voile papen indique aux administrations que le nsd ap ne doit plus être considéré comme hostile à l'état mais comme une force constructive le 30 juillet discours radio diffusé du chancelier france von papen soulignant l'énorme différence entre le communisme qui veut la révolution et le national-socialisme qui tend à promouvoir une renaissance nationale donc von papen donne en gros sa voix à icler parce que france von papen nous dira lui-même c'est que chaque est venu le voir et lui a dit voici un homme très intelligent donnez lui votre position donnez-la à icler c'est le seul homme qui puisse sauver l'allemagne le 31 juillet élection pour le reich tag le nsd ap obtient 230 sièges et devient le parti le plus puissant d'allemagne les sociodémocrates ont 133 voix le parti communiste 89 et le centre catholique 76 donc le nsd ap a le plus de sièges mais il n'a pas obtenu la majorité absolue france von papen dira sur ses élections les conclusions attirer des résultats de cette élection était qu'aucune majorité ne pouvait être formé de l'extrême droite aux sociodémocrates sans le nsd ap avec cela le parti avait atteint une position clé parlementaire la véritable raison de l'augmentation des voix du nsd ap était la situation économique désespérée de l'allemagne et le fait de la déception générale quant au manque de succès politique étranger à lausanne pour ce mois de juillet pour information rien que dans la région de prusse du 1er juillet au 20 juillet il y aura eu 461 émeutes politiques avec pour bilan 82 tués et 400 blessés graves et les blessés légers se compte par milliers donc tout cela dans une seule région d'allemagne pour une vingtaine de jours donc goebbels nous dit pour ce mois de juillet 1932 qu'il part en tournée pour des meetings il dira qu'à en bourg il parle devant 15000 personnes que la chaleur est étouffante et qu'il est même sur le point de s'évanouir qu'il travaille beaucoup qu'il est extrêmement fatigué mais ce n'est que pour les quelques semaines avant les élections il dira également qu'il fait plusieurs meetings dans la journée il parlera devant 200000 personnes et il les exciter a sur la conférence de lausanne il dira également qu'il visite des locaux essor et il dira vaillant jeunes gens je les aime beaucoup goebbels dira qu'il y a une grande photographie de hitler de goering de stressor et de rome il dira l'équipe dirigeante alliance stressor rome tous les péchés sont dissimulés sous le manteau de l'amour hitler veut avoir la paix peut-être a-t-il aussi raison donc si vous vous souvenez bien dans les vidéos précédentes nous avons vu que goering en faisait un peu à sa tête en prusse que rome a son histoire d'homosexualité derrière lui et que stressor aussi commence à jouer sa propre partition et là tout ce beau monde se retrouve en photo avec Hitler dans le journal donc pour la journée du 12 juillet goebbels nous dit qu'ils arrivent à haguin que les rues sont noires de monde et qu'il tombe dans un guet-apens communiste donc il sortira son revolver et dira son chauffeur de foncer dans la foule et pour cette journée à haguin il parlera devant dix mille personnes il enchaînera avec du seldorf où il y a quinze mille personnes et kreffeld où il y a quarante mille personnes par la suite il changera de voiture il dira qu'il peut arriver à ses meetings parce que justement sa voiture n'est pas reconnaissable et il prendra une voiture pour aller et après le meeting il prendra une autre voiture et il sera également escorté par deux véhicules remplis de ss donc il continuera à faire sa tournée il y aura toujours des meetings de vingt à trente mille personnes il dira que dans la rue les gens sont déchaînés mais que justement comme une change de voiture personne ne le trouve il dira également que dans la roure ils sont au bord de la guerre civile il parlera également du dimanche sanglant d'altona et il parlera du coup de force en prusse donc lui il est content il dit que tout se déroule selon le plan prévu les ports ne sont plus au pouvoir mais il faut maintenant s'imposer donc voilà cette vidéo est terminée comme vous l'avez constaté je n'ai fait qu'un mois mais la vidéo est déjà assez longue donc j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée